Bonjour, je suis Lepesit Chauverk, élève ingénieur à l'ensemble, filière électromécanique et système industriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un programme de pick and place avancé qui permet de placer la pièce dans trois différentes positions. Commençons par la position numéro 1. Donc, si cette position est vide, il doit déposer la pièce dans cette position. Sinon, il va aller vers la position suivante et faire le même test et placer la pièce si cette position est vide. Pour réaliser ce programme, j'ai fait le teaching de robots dans différentes positions. La position numéro 1, c'est la position initiale. La position de pick, P2. Et les trois autres positions sont des positions où le robot va déposer la pièce. Ainsi, j'ai fait la configuration de chaque pièce dans l'explorateur de modèle. Et ainsi, j'ai fait la liaison virtuelle entre chaque capteur de couleur rouge avec l'interface entrée-sortie de l'unité de commande de robots. Passons maintenant à la compilation et l'exécution du programme. Après compilation, on voit qu'il n'y a aucun erreur ici. Passons maintenant à l'exécution step by step. Premièrement, comme vous voyez, j'ai défini un variable entier X. La première étape, c'est l'initialisation. Donc, on doit initialiser le robot. Après, puisqu'on voit ici que la position numéro 1, elle est vide. Donc, on doit affecter la valeur 1 ou variable entier X. Et on va retourner pour faire le pic de la pièce numéro 1. Et on retourne pour déposer la pièce dans cette première position. Puisque X est égal à 1. Donc, on est dans le premier cas. Et le robot va retourner à la position initiale. Après, pour la deuxième pièce, on voit ici que la position numéro 1, elle est occupée par la première pièce. Donc, on doit poser la pièce dans la deuxième position. Pour cette raison, on doit affecter à X la valeur 2 pour être dans le deuxième cas. Et on doit retourner pour faire le pic de la deuxième position. Est-ce qu'on est dans le deuxième cas? Le robot va placer la pièce dans la position numéro 2. Et ainsi de suite. De la même manière, puisque maintenant, les deux premières positions sont occupées par les deux pièces, la pièce numéro 3 doit être déposée dans la position numéro 3. De la même manière, on affecte à X la valeur 3. Et on retourne pour faire le pic. Et on dépose la pièce dans cette dernière position. et le robot va retourner à sa position initiale. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.